Je retrouve à Washington mon collègue Richard Latendresse. Alors, Richard, le président américain Joe Biden est arrivé à New Delhi, en Inde, pour le sommet du G20. Et son objectif, c'est notamment de présenter une alternative au modèle économique chinois. Exact, Julie. Un long voyage pour Joe Biden, effectivement, pour participer à ce sommet du G20. Sommet important, puisqu'il réunit les 20 plus grandes économies sur la planète. 19 pays, dont le Canada et puis l'Union européenne. On parle de 80 % du PIB, 75 % du commerce, 60 % de la population mondiale. Narendra Modi, le premier ministre indien, préside ce sommet-là. Il a d'ailleurs, pour l'occasion, en passant, Julie, nettoyé la capitale indienne, détruisant dans la controverse des bidonvilles et puis chassant des rues, les singes et les chiens errants. Absent aussi de ce sommet, Xi Jinping, le Chinois, Vladimir Poutine, le Russe, qui sont restés chez eux. Mais Modi veut, au cours de ce sommet-là, on le voit avec le président Biden, mettre l'accent sur le financement des efforts pour lutter contre les changements climatiques, aussi combattre ou favoriser la sécurité alimentaire. Le président, effectivement, lui, de son côté, veut s'arranger pour présenter ce que les États-Unis vont offrir comme une alternative à ce vaste programme d'investissement chinois qu'on a appelé la ceinture et la route, la nouvelle route de la soie aussi, en décrivant l'économie chinoise au ralenti, alors que, côté américain, l'économie américaine est beaucoup plus vigoureuse. On parle notamment, demain, il va en parler plus, d'un chemin de fer qui est relié avec le soutien des États-Unis, le Moyen-Orient à l'Asie. Bon, on voyait sur les images, notamment Joe Biden, qui descend de l'avion, Richard. Il ne rajeunit pas. Il y a une forte majorité d'Américains aussi qui croient qu'il est trop vieux pour un second mandat. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun autre candidat démocrate qui cherche à le remplacer pour la prochaine élection en 2024? Julie, votre question fait écho à ce qu'elle exprime de très nombreux électeurs démocrates, c'est-à-dire qu'à 67 %, quand on regarde le tout dernier sondage de CNN, il souhaite un autre candidat que lui. Et puis, lorsqu'on leur pose la question, qu'est-ce qui vous inquiète le plus chez Joe Biden? Ce ne sont pas ces politiques qu'il soit trop à gauche, trop à droite, que les médias-aventures de son fils Hunter viennent entacher sa campagne, mais tout simplement qu'à 49 %, c'est son âge qu'il est trop vieux. Puis ensuite de ça, son acuité mentale, sa santé physique. Bon, je vais vous faire entendre. Je vais vous faire entendre à un moment cette semaine, lorsque, par exemple, il parlait du fait qu'il avait subi un test négatif pour la COVID. Je veux pour nos téléspectateurs qu'on s'arrête pendant une quinzaine de secondes. Julie, c'est comme ça tous les jours. Il a une voix qui s'étire, qui s'éteint. Le problème, Julie, c'est qu'on n'écarte pas un président en fonction qui souhaite se représenter. C'est évident ce que si. Il y a peu de gens qui osent le faire. Ceux d'autant moins qui auraient presque l'air de tirer sur une ambulance. Bon, je dois vous dire tout de même que sa campagne reprend, je vous laisse sur ces images-là, reprend des images comme lorsqu'au mois de février, il est allé faire un détour par l'Ukraine. On essaie de le montrer très actif, très vivant. Il est sur le terrain. Il est capable, même à 80 ans, de pouvoir tenir la présidence. Ça ne sera pas simple parce que ses questions sur sa santé et sur son âge n'arrêtent pas de revenir. Mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de démocrate qui a montré le courage de challenger son propre président. Ce n'est pas Mick Jagger, hein? Les deux ont le même âge, mais pas la même énergie. Merci, Richard. Bonne soirée. Au revoir, Julie.